Le principe est de faire découvrir aux enfants les baies à bas de l'alimentation, de trouver les bons équilibres à travers le fait de boire de l'eau, il y a des questions, et puis il y a un petit côté ludique également à travers ces jeux que vous pouvez voir autour de nous. Le biais ludique par rapport aux enfants, il est primordial car ça permet aussi, il y a l'aspect se dépenser tout en apprenant des choses à travers l'alimentation, etc. Donc c'est primordial tout à fait. Les jeux, vous avez par exemple la pyramide, les toboggans, les ascenseurs, mais sans oublier également le côté compréhension des enfants de l'alimentation équilibrée. En effet, c'est sur le terrain qu'on peut passer les messages mieux manger, mieux bouger, mieux se dépenser, mieux s'équilibrer, et ça c'est très important. Dans le programme Flandre-Lis, c'est 100% de la communauté de communes qui finance ce genre d'événements, tout à fait. On a également un bon partenariat avec l'agence Protéines sur Paris, qui nous permet de bénéficier de fonds européens tout au long de l'année sur des activités comme le programme IFI par exemple. C'est un message que je connais depuis une vingtaine d'années à travers le programme Flandre-Lis, l'Aventi-Fleurbet, qui a démarré en 1992, qui à l'époque était plus en direction des familles. Après, ça a été un peu plus avancé vers les écoles, les centres aérés, surtout les interventions dans les écoles, et le fait de pouvoir toucher le plus de monde qui ne pourrait pas forcément bénéficier de ses conseils au quotidien, parce qu'à part de la publicité, on ne voit pas vraiment grand-chose sur ce côté de mieux manger pour l'enfant, de mieux se bouger, de mieux se dépenser, etc.